Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette vidéo. Le Community Crunch est enfin tombé après un retard de un jour et beaucoup beaucoup d'heures. J'ai littéralement attendu jusqu'à 5h du matin pour avoir les infos, donc excusez-moi si je la vois un peu fatiguée. Parce que j'ai pas dormi beaucoup à cause d'eux, donc voilà. Avant de commencer la vidéo, je voulais remercier une personne qui aide énormément la chaîne en ce moment. Bon, Capitaine Zaltan, merci à toi, merci énormément pour le soutien que tu apportes à cette chaîne. Ça fait littéralement 2 semaines que j'oublie à chaque fois de te remercier, alors merci beaucoup beaucoup encore une fois. Bon, nous avons quoi dans le four aujourd'hui ? Aujourd'hui, je viens devant vous avec énormément d'infos. Il y a des infos pour tout le monde, que ce soit sur PC, Switch, Xbox, PS4, etc. Sans plus attendre, rentrons dans le sujet. Wild Card, faites ses 8 ans aujourd'hui ! Ark Survival Evolved sortait il y a 8 ans, jour pour jour. Honnêtement, j'ai peut-être eu beaucoup de moments de rage et beaucoup de moments de haine dans le jeu, mais aucun jeu m'a donné la sensation de devoir se réveiller à 6h du mat' pour protéger sa base. Aucun jeu m'a donné la sensation horrible et incroyable de devoir faire des nuits blanches pour nourrir des bébés virtuels. Aucun jeu n'a réussi à me garder autant que sur Ark. 8 ans. Déjà 8 ans que les jeux d'aujourd'hui continuent à copier sur Ark. Un jeu incroyablement buggé, mais incroyablement bourré de contenu. Ark Survival Evolved est sans aucun doute, mais aucun doute, le meilleur jeu de survie de tous les temps. Le seul jeu qui peut récupérer la première place, c'est Ark 2. A l'occasion de l'anniversaire de Wild Card, a préparé une image incroyable. Je vais vous la mettre et vous lire ce qu'ils nous ont dit. Dès la création d'Ark, nous avons été émerveillés par la communauté passionnée et dévouée qui s'est rapidement formée autour du jeu. Votre enthousiasme, votre soutien indéfectible et vos précieux commentaires à travers ventes et marées, hauts et bas, ont joué un rôle central dans l'élaboration de l'expérience Ark que nous connaissions aujourd'hui. Nous tenons également à souligner les talents exceptionnels qui composent notre équipe, qui consacrent leur cœur et leur passion à toutes les facettes de leur métier. C'est leur créativité sans limite qui a donné vie à notre jeu et alimenté sous l'évolution continue. Alors que nous nous tenons au seuil de nouveaux horizons dans l'univers Ark, nous réfléchissons avec tendresse au voyage que nous avons partagé au cours des 8 années remarquables. Rassurez-vous cependant, l'aventure Ark est loin d'être terminée. Ark Survival Ascended, Ark The Animated Series et Ark 2 vous attendent. Merci survivant. Voici les années à venir. En vrai, l'image est incroyable. C'est peut-être un petit art work comme ça, vite fait, bien fait, et puis hop, c'est fini. Mais en vrai, quand tu regardes cette image, tu vois la totalité des 8 années qui sont dessus. On voit toutes les créatures, on voit absolument tout ce qu'il y a. Alors j'ai essayé de chercher s'il n'y avait pas une créature qui manquait. Et bien figurez-vous qu'il y en a un qui manque en vrai. Alors je ne sais pas s'ils l'ont oublié ou si c'est fait exprès ou si c'est peut-être pas compté comme une créature. Mais à moins que je ne l'ai pas vu. Mais en tout cas, moi, pour moi, vous voyez la créature sur The Island dans la grotte tech. A la fin, normalement, vous avez un truc bizarre qui vous attaque et qui se transforme en dragon, qui se transforme en les boss. En gros, il prend l'apparence des boss. C'est un peu... je ne sais plus comment ça s'appelle ce truc. Ça ressemble à un implant humain en plus, je crois. Et il me semble que ça, ça n'y est pas sur l'image. Donc j'ai essayé de chercher. C'est la seule chose que j'ai trouvée qui n'était pas là. Voilà, si vous voyez, s'il manque quelque chose, dites-le moi si vous en avez trouvé et on verra ça. Bon, passons aux choses suivantes. Bon, je pense qu'à mon avis, vous êtes tous au courant que le Rigno Gnata est présent dans le jeu. Je vais vous mettre une dernière fois le trailer et ensuite, on va passer à d'autres informations. Je pense qu'on ne va pas trop traîner sur le Rigno Gnata vu que tout le monde est au courant qu'il est sorti. Donc voilà, le trailer. Je pense qu'on ne va pas trop traîner sur le Rigno Gnata vu que tout le monde est sorti. Je pense qu'on ne va pas trop traîner sur le Rigno Gnata vu que tout le monde est sorti. En vrai, cette créature est assez flippante, on est tous d'accord. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, j'ai fait deux vidéos dessus. J'en ai fait une où on tamme, donc on montre comment ça se tamme et l'autre, c'était une petite réaction au trailer. Donc voilà. Passons tout de suite au PC, aux joueurs PC, donc plus précisément les joueurs Windows 10. Alors, apparemment, il y a un bug en ce moment. Et Wilcard nous dit, Microsoft étudie actuellement le problème de la mise à jour in Yognata non disponible au téléchargement dans le Windows Store. Donc, il me semble qu'il y aurait une mise à jour ce lundi là. Donc, soyez connectés les joueurs PC. Normalement, ce lundi, vous aurez une mise à jour pour que tout soit débugué. Bon, passons au sujet principal de la vidéo qui est le Fasolasucus. Alors que nous poursuivons notre voyage vers Arc Survival Ascended, le Fasolasucus est le premier de nombreux ajouts et révélations à venir. Avec plus de 49 000 votes, le Fasolasucus a remporté le vote des créatures de la communauté et sera la nouvelle créature ajoutée à Scorcheaders pour Arc Survival Ascended. Bon, on a une bonne nouvelle. Le Fasolasucus se rapproche de plus en plus. Vous savez, normalement, il me semble que Ascended sort en août, même si on n'a pas exactement de date, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, on a la première image du Fasola qui ressemble... En tout cas, moi, je ressens vraiment des vibes du Rogue Drake. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Regardez, il a vraiment un petit peu de vibes de Rogue Drake, je trouve. Et en vrai, il est quand même nettement plus différent que celui qui a été proposé par le joueur. En vrai, il est stylé, il est mastoc et je crois qu'il va être géant. Mais il est bien adapté pour Scorcheads, il me semble. Enfin, je pense. En tout cas, en mon opinion, il est bien adapté, je pense. Et j'ai entendu dire que certaines personnes ne sont pas contentes du design du Fasola. Ils préféraient celui qui était proposé par le joueur. Alors, je... En vrai, moi, je le trouve bien. Il a l'air agressif, il a l'air vraiment massif. Donc, en vrai, je ne dis pas non. Il est stylé, vous l'avez devant vous de toute façon. Donc, voilà. Et en plus, ce n'est même pas fini. Laissez-moi vous lire la suite. Parce que vous n'êtes pas prêts. Plongeons-nous dans le deuxième épisode de notre passionnante concours de vote communautaire. Une créature du monde réel votée par les fans qui seraient lancées avec Ragnarok pour Ark Survival Ascended. Veuillez noter que cette créature serait publiée pour Ragnarok. Alors, assurez-vous que vos soumissions du monde réel sont dans le thème de cette carte. Comme on indiquait précédemment, nous ajouterons une créature supplémentaire du monde réel pour chaque sortie de carte du pack extension sur Ark Survival Ascended. Consultez les directives de soumission de créatures pour plus d'informations sur les processus de soumission. Et rendez-vous sur le forum de soumission de créatures pour voir les entrées actuelles. La période d'inscription se terminera à 13h, heure pacifique, le 19 juin. Alors, n'attendez pas. Faites part de vos idées. Nous sommes impatients de voir vos idées prendre vie. Donc, ils ne perdent pas de temps. Ils annoncent directement le face-là. Et en plus de ça, ils annoncent une nouvelle créature à venir. Donc, les gars, si vous avez des idées, n'hésitez pas à poster vos idées dans le truc de Ark. Ça pourrait toujours servir et on fera probablement une vidéo de ce qui va être publié. Ça va être intéressant de voir ce qui va être ajouté sur Ragnarok, en vrai. Parce que je n'ai pas trop d'idées de ce qui pourrait être ajouté. C'est plutôt... Ouais, peut-être des trucs volants, vu que c'est une carte géante. Écoutez, je ne sais pas, on verra. Bon, les joueurs Switch vont être contents. Ark Genesis Part 1 sur Nintendo Switch devrait sortir le 30 juin. Avec un compagnon étrangement familier, vous devez surmonter les tests rigoureux de la simulation. Ce n'est qu'un combattant construisant, apprivoisant et explorant que vous découvrirez les secrets de cet endroit inédit. Restez à l'écoute pour en savoir plus sur le compte Twitter de la Nintendo Switch. Donc, les joueurs Switch, Ark Genesis Part 1, arrive sur Switch le 30 juin. Donc, en vrai, vous devez être contents. Et les images que vous voyez là, en vrai, quand je les ai récupérées, les images là, j'ai trouvé le jeu plutôt pas mal, en vrai, pour du Switch. Vous savez, je le dis tout le temps, la Switch, pour moi, c'est dégueulasse. Et là, par contre, ce que Willcard a fait pour Genesis 1, vous savez, il y a beaucoup de jeux de lumière là-bas. Et ce que Willcard a fait pour Genesis 1 et sur Switch, c'est incroyable, en vrai. Moi, ça va, je serais un joueur Switch, je serais content, quand même. Donc, en vrai, c'est cool, je suis content, on a eu pas mal d'infos, l'attente a été, elle a été, on va dire, certifiée, enfin, a été acceptée, parce que j'ai quand même attendu beaucoup. J'ai pas dormi à cause d'eux, c'est pas grave. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, on va se dire à la semaine prochaine, on a fait pas mal de vidéos cette semaine, donc voilà. Merci encore, c'était Funky, à bientôt, portez-vous bien, ciao. Sous-titrage ST' 501